Donc le bilan dans une entreprise, c'est quelque chose qui est fait une fois par an. La loi l'impose à côté du compte de résultats et des annexes. Souvent, on peut aussi dire que le bilan représente une sorte de photographie de l'entreprise à un instant T. On retrouve deux parties dans le bilan, l'actif qui fait l'objet d'une autre vidéo et le passif qui est l'objet de cette vidéo ici. Il faut toujours se rappeler que l'actif doit être égal au passif dans un bilan. Alors, le passif du bilan, qu'est-ce qu'on y retrouve ? On va y trouver les différentes ressources de l'entreprise. C'est-à-dire tout ce qui a permis, toutes les origines des fonds dont l'entreprise a pu disposer à un moment donné dans son patrimoine. Et ça a une valeur économique qu'on va considérer comme plutôt négative puisqu'il s'agit plutôt d'obligation de l'entité à l'égard de tiers. Et donc, probablement une prochaine sortie de ressources à l'avenir. On va retrouver trois catégories qu'on retrouve sur l'exemple ici, à droite. Les capitaux propres, les provisions pour risque et charge et puis les différentes dettes. Les capitaux propres vont regrouper plusieurs catégories. Tout d'abord, le capital de l'entreprise qui va regrouper tous les apports des associés, soit à la création, soit au cours de la vie de l'entreprise jusqu'à ce bilan-là. On va retrouver le résultat de l'exercice qui peut être positif si c'est un bénéfice ou négatif si c'est une perte. On l'a vu dans la vidéo sur le compte de résultat. Et puis, on va trouver différentes réserves également. Il faut savoir que le résultat va être réparti en différents comptes. Soit il peut être reversé aux associés sous forme de dividende, soit il peut être mis dans des réserves de l'entreprise. Et notamment, la réserve légale, comme son nom l'indique, a une obligation de versement de 10% par année. Ensuite, on retrouve les provisions pour risque et charge. Alors, ça va regrouper ici l'ensemble des passifs dont on n'a pas d'échéance encore fixe. Donc, les provisions pour risque, notamment, ça va couvrir des risques liés à l'activité de l'entreprise. Par exemple, si on a un potentiel litige avec des clients ou avec des salariés et qu'on envisage probablement de voir quelque chose à ces personnes-là. Il peut y avoir aussi des provisions pour charge. Donc là, ça va être, par exemple, en cas de restructuration ou pour du renouvellement ou quand on a des provisions pour charge qu'on va répartir sur plusieurs exercices. Ce n'est pas l'objet de la vidéo ici. On pourra faire une vidéo intégrale des provisions pour risque et charge. Ensuite, le dernier bloc qui est, à mon sens, le plus intéressant pour nous aujourd'hui, ce sont les dettes, qu'on appelle aussi du passif circulant, pour aller vraiment faire le pendant avec l'actif circulant. On retrouve, du coup, toutes les dettes dont le montant et l'échéance vont être connues. Donc, par exemple, les emprunts auprès des établissements de crédit, des emprunts qui peuvent être aussi des emprunts obligataires, les dettes qu'on peut avoir envers nos fournisseurs, notamment si on a des factures non parvenues, et puis tout ce qui va être dettes fiscales et sociales, donc c'est-à-dire envers l'État. Si notre compte en banque est négatif, si on a ce qu'on appelle un concours bancaire, on retrouvera également ce montant-là au sein des dettes, des dettes à court terme. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le passif du bilan.